On se retrouve pour un nouvel épisode des pincées du Cotentin. Mathilde Tablier et Arnaud Simon, créateurs de la marque Les Pochons, se plient aux règles du podcast. On vous emmène en immersion dans leur atelier. On vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui nous sommes à Brickbeck en compagnie de Mathilde Tablier et Arnaud Simon, créateur de la marque Les Pochons. Il détourne les poches à huit pour les recycler en sac et divers objets utiles pour le quotidien. Bonjour Mathilde et bonjour Arnaud, bienvenue sur le podcast. Bonjour, vous allez bien ? Très bien, et vous ? Oui, très bien aussi. Du coup, on commence toujours l'interview par une série de petites questions réponses en lien avec le Cotentin. Vous pouvez nous partager la réponse qui vous convient le mieux. Si vous voulez, vous pouvez nous dire pourquoi ? Vous êtes prêts ? Oui. Alors vous préférez le Cotentin en été ou en hiver ? On peut répondre les deux. C'est possible les deux ? Oui, les deux. Vous êtes plutôt plateau de fruits de mer ou produit du terroir ? Alors moi, ça va plutôt être produit du terroir. Également, oui. Plutôt randonnée ou sport nautique ? Sport nautique. Sport nautique. Littoral ou bocage ? Alors là, c'est pareil, c'est pareil. Pour moi, c'est les deux. Oui, les deux également. Oui, complètement. Artisanat ou patrimoine ? Pareil, la même chose. Désolée. On n'est pas très tranchés. Non, non, mais oui, les deux, les deux. Encore deux questions. Donc, cidre doux ou brut ? Brut. Ça dépend ce qu'il y a à manger à côté. Mais les deux, les deux. Et la dernière, recyclage ou réutilisation ? Alors là, on va vous donner une autre réponse. Ça va être surcyclage. Car en fait, c'est vraiment ce qu'on fait avec ces fameuses poches à huîtres. C'est du surcyclage, c'est-à-dire du recyclage en apportant une valeur ajoutée au produit. Donc, aucune des deux, mais un nouveau mot à intégrer dans notre vocabulaire. Super. Merci beaucoup pour ces réponses. Est-ce que pour commencer, vous pouvez chacun vous présenter et nous parler de votre lien avec le Cotentin ? Donc, voilà, moi, je m'appelle donc Mathilde. Je suis née à Cherbourg. Et le lien avec le Cotentin, il est super fort. Il est super fort. On est vraiment... Enfin, je suis très attachée à cette région, à cette presqu'île. Justement, pour ce qu'on vient d'aborder, la multiplicité des attraits de ce territoire. Autant pour son patrimoine... Enfin, ses patrimoines naturels, ses patrimoines historiques, architecturaux, gastronomiques. Enfin, je m'estime très chanceuse de vivre ici. Déjà, oui, effectivement, je suis née à Cherbourg également. On est tous les deux originaire du canton des Pieux. On a déjà la tâche familiale parce que, voilà, on est née ici et on est restée dans la région, même si depuis, on est arrivé sur Brickbeck. Et effectivement, Mathilde l'a bien résumé. C'est un lien fort. Comment dire ? Enfin, c'est plus qu'affectif. Je ne sais même pas comment pouvoir le décrire, mais c'est vraiment un lien très, très fort. Génial. Et du coup, tous les deux, vous avez créé Les Pochons. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce que sont Les Pochons ? On commence souvent la présentation de cette manière-là, mais c'est vraiment l'histoire d'une poche austréicole qui, un jour, est ramassée sur une plage. Celle-ci s'étant probablement détachée après un épisode de forte houle des parcs austréicoles où elle était installée, qu'on a récupérée parce qu'on y a mis la récolte des déchets du jour. On pratique tous les deux du sport nautique, du surf, du palais. On passe vraiment beaucoup de temps sur la plage et peut-être encore plus depuis qu'on a des enfants. Donc, c'est l'hiver, l'été. Lorsqu'on ne fait que s'y promener, on en profite souvent pour ramasser les déchets qu'on trouve sur les serangs. Donc, en fait, ce jour-là, cette poche a servi pour ramasser la récolte des déchets du jour en tout genre et notamment, malheureusement, déchets plastiques parce que c'est quand même plus ce qu'on trouve aujourd'hui sur le littoral. Et puis, donc, sa légèreté et en même temps, sa solidité nous ont semblé fort intéressants à être des caractéristiques qui pouvaient être utilisées justement dans un projet de surcyclage. Donc, on a commencé avec cette poche à faire un premier prototype. Pour être honnête, on s'est très vite rendu compte que d'autres avaient eu l'idée bien avant nous et notamment des ostréicultrices sur la côte atlantique qui font ça depuis une vingtaine d'années. Donc, on a décidé de travailler sur des modèles différents de ce qu'on pouvait déjà trouver sur le marché. Quand on a commencé il y a quatre ans, il n'y en avait pas beaucoup en Normandie. C'était vraiment principalement concentré en Bretagne, on va dire, et puis voit les côtes charantaises. Donc, l'idée avec cette maille qui, pourtant, premier abord, n'est pas très sexy, surtout quand on la récupère pleine de balanes, de crustacés et de vases, c'était d'en faire un objet utile, durable, réparable et qui puisse servir à plein de choses différentes, donc extrêmement polyvalentes, des objets les plus polyvalents possibles. Donc, on en est arrivé à la forme qui est la plus simple peut-être à concevoir, donc un grand caba et qu'on a ensuite décliné en fonction des poches ostréicoles que les ostréiculteurs nous donnent désormais et des mailles différentes qu'on peut trouver, des objets plus petits avec tout un système de pliage. Donc, voilà. Et on n'en est pas arrivé à bout parce que je pense qu'on a encore matière à créer plein de nouveaux usages, de nouvelles formes. C'est ce challenge-là qui est chouette. Quelles sont les valeurs portées par ce concept, par ce projet qui est aussi porté par vous deux ? C'est ça aussi qui est intéressant ? Déjà, effectivement, à la base, c'est pour essayer de participer, on est bien d'accord, à notre échelle qui n'est qu'une goutte d'eau parce que tous les ostréiculteurs ont une quantité assez importante de poches dites de réformes, c'est-à-dire des poches qui sont abîmées, qui sont trouées, qu'ils ne peuvent plus utiliser pour un usage ostréicole et qu'ils nous le donnent bien volontiers. Donc, c'est pour participer à cette gestion des déchets plastiques qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment de voie de valorisation et pour le coup de recyclage, on va dire, structuré à grande échelle. Donc, c'est évidemment lié fortement à la préservation de l'environnement. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de dire que toute matière a un potentiel important pour une seconde vie. La maison dans laquelle nous sommes, là, on l'a restaurée nous-mêmes il y a depuis une vingtaine d'années. Et cette idée de réutilisation de seconde main, de seconde vie, tout ce que vous avez autour de nous, c'est quasiment que de la réutilisation, y compris dans les matériaux de construction, etc. Donc, c'est quelque chose qui est fortement ancré en nous et dans notre façon de vivre depuis fort longtemps. Pour répondre plus, comment dire, trivialement à la question, quelle est la valeur ? C'est vraiment plus une valeur, je dirais, écologique, forcément, à la base. On passe beaucoup de temps, comme Mathilde le dit, sur les plages, d'aller à l'eau, de surfer et puis de voir des objets, des détritus, clairement, qui sont là. On marche dessus, on les évite, enfin, peu importe. C'est clairement, je dirais, embêtant. La chose, je dirais, première, elle est là, c'est de ramasser un objet qui, clairement, nous embête et puis n'a pas, finalement, lieu d'être là et puis de le ramasser. Au-delà de le mettre tout simplement dans un bac à marée, de pouvoir le transformer, quoi. Vous le dites très bien, les pochons, ils contribuent à préserver aussi nos côtes, nos belles côtes. Est-ce que vous pourriez nous partager ? Peut-être, il y a sûrement beaucoup d'actions aussi qui sont mises en place localement pour préserver aussi l'environnement et notamment le littoral. Est-ce que vous avez quelques exemples à nous partager ? Et surtout, vous le dites bien, alors vous, vous avez commencé peut-être avec les enfants à ramasser des déchets et autres. Comment chacun, à son échelle, peut aussi contribuer à cette préservation de la mer, du littoral et des côtes ? On commence à le voir de plus en plus, des gens qui se promènent et qui, tout simplement, se baissent et ramassent un bout de boute, un bout de corde, un bout de verre. Enfin, peu importe, mais n'importe quel petit déchet. On commence vraiment à constater, beaucoup de gens ramassent, commencent à ramasser les choses en se promenant. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu des installations de bac à marée un peu partout sur le littoral, sur les parkings fréquentés et que les bacs à marée sont quand même bien remplis de beaucoup de déchets. Et du coup, signe que les gens les ramassent et font l'effort en se promenant de, ne serait-ce qu'un petit bout de verre, un petit bout de plastique, peu importe, ça va dans la poche, on se promène ou dans le sac à dos et puis on met ça dans le bac à marée. Donc, oui, ça, on commence à, on constate assez régulièrement. – C'est une première étape de sensibilisation. – Ah oui, oui, complètement. – Et puis, ça fait déjà un moment, effectivement, que ça s'est pratiqué. L'installation des bacs à marée a quand même grandement aidé. Mais alors après, il existe des ramassages de plages organisés par plein d'associations différentes depuis maintenant très longtemps, enfin, depuis plusieurs dizaines d'années. Alors que ce soit, par exemple, Orquise, que ce soit le Cotentin Surf Club avec, accompagné par, voilà, c'est ça, c'est très implanté maintenant dans les habitudes, sur le territoire. Et puis les ostréiculteurs, là, il n'est pas question de jeter l'opprobre sur une pratique et une profession, bien au contraire. Ils sont, notamment, les ostréiculteurs avec lesquels on travaille dans le Val-de-Serre, organisent très fréquemment et notamment avec des associations de préservation de l'environnement, et puis des individuels, des ramassages de plages organisés. Donc voilà. Et donc nous, c'est là qu'on intervient, à la fois sur le ramassage de plages quand on peut y participer et puis d'essayer d'intercepter. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on va essayer de travailler pour organiser ça de manière un petit peu plus, on va dire, de manière plus pérenne, une récupération avant la mise en déchetterie des déchets qui sont ramassés pour pouvoir récupérer ce qui est récupérable de manière un peu plus importante que ce que nous, on peut faire individuellement et sur la plage et dans les bacs à marée. Parce que clairement, on les ramasse aussi beaucoup dans les bacs. Parce que vous, il y a d'autres matières, autres que les purs pochons que vous récupérez pour l'utilisation dans vos créations ? Pour l'instant, on se concentre sur les poches austréicoles et sur les élastiques, qui est du caoutchouc synthétique. Alors que c'est déjà une seconde vie, leur utilisation dans la filière austréicole, puisque ce sont souvent des chambres à air de pneus, de gros véhicules, de camions, etc., qui sont coupés en lanières pour l'usage austréicole. Et donc, effectivement, quand cela se déchire ou saute des piquets des parcs d'élevage où ils sont installés, on les retrouve également sur la plage. Et justement, du coup, vous vous collaborez avec les austréiculteurs. Oui, 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 tout à fait. Comment ils ont accueilli votre concept ? Au début, quand vous êtes allé les voir, vous avez partagé votre idée. Comment ils ont accueilli cette idée ? Alors franchement, les austréiculteurs à qui on a pu présenter le projet, c'est un accueil plus que favorable. Ils jouent le jeu en nous sélectionnant des poches ou en nous appelant, en nous disant, bon, ben voilà, j'ai un lot qui va partir. Est-ce que vous voulez vous servir et faire votre choix dans celles qui sont le moins abîmées ? Donc voilà, on travaille depuis le départ avec le GEC, la Tatiou, donc Stéphanie et Guillaume Lefebvre, qui sont frères et sœurs. Et ça a été un accueil plus que favorable. Dès le départ, ils ont été partie prenante dans ce projet, clairement. Parce que les pochons, un pochon austrícole, ça dure, c'est quoi sa durée de vie ? Alors c'est donné pour une durée de vie de 10 ans. Ouais, de 10 ans, mais c'est pas qu'au bout de 10 ans, la poche n'est plus fonctionnelle. Elle est largement fonctionnelle. On dit 10 ans, mais pour moi, c'est peut-être 50 ans. Je sais pas, mais en tout cas. En fait, c'est un matériau qui est tellement costaud et résistant à la fabrication. Je vais pas dire que c'est increvable, mais en fait, les austréiculteurs s'en servent. Et pourquoi eux les jettent ? Tout simplement parce qu'il y a différentes mailles dans les poches austréicoles, suivant l'évolution et la taille des huîtres, forcément. Et comment dire, l'huître est quand même à un côté abrasif. Et puis les tempêtes répétées, les flux d'eau font que certaines poches, forcément, de temps en temps, il y a des trous. Donc les austréiculteurs arrivent à les réparer une fois avec des petites attaches en plastique. Ou des bouts, tout simplement. Il y a parfois comme pour les filets de pêche. Et arrivent à les réparer, les remettent sur table une fois. Et à partir du moment où ces poches-là commencent à avoir d'autres trous, là, ils les passent, ce qu'ils appellent eux, en réforme. Donc ils les mettent de côté, tout simplement, parce que s'il y a trop de trous, forcément, leurs huîtres s'échappent. Et puis, c'est un manque à gagner, clairement, pour eux. Donc à partir de ce moment-là, ils les mettent en réforme. Mais bien qu'elles soient en réforme, le côté costaud reste là. Donc ouais, c'est donné dix ans, mais c'est largement plus que ça. Donc finalement, les poches dont on se sert pour faire nos sacs, effectivement, ont déjà vécu quelques années déjà dans l'eau. En général, entre quatre, cinq ou six ans déjà dans l'eau. Et je dirais, le côté résistant est toujours là. Et vous, il vous faut... Alors, j'imagine que ça dépend des créations, mais en moyenne, il vous faut combien de poches ? Parce que si les poches sont un peu abîmées, il y a des trous dedans, vous utilisez plusieurs poches pour une même création ? Ça dépend de l'état de la poche. C'est-à-dire qu'une poche qui n'est vraiment pas trop abîmée, on va pouvoir faire, je vais dire, aller deux cabas. Mais en général, il faut plutôt une poche pour un sac parce qu'on les récupère. Elles ont déjà des trous à gauche, à droite et on s'adapte. C'est pour ça qu'on n'a jamais les mêmes tailles de sacs, finalement. Il y a des sacs qui vont être plus hauts, plus grands, mais on n'a jamais vraiment pile poil les mêmes sacs. Ce n'est pas possible pour nous de faire quelque chose de complètement linéaire ou d'égal en hauteur. Donc, on s'adapte à la poche et on fait un sac plus ou moins haut. Et avec le reste de la poche, on essaye de faire autre chose, comme les petites corbeilles ou des choses comme ça, pour éviter, à notre tour, de créer d'autres déchets. On en crée forcément, mais on essaye d'en faire le moins possible. Oui, de réutiliser le maximum que vous pouvez. Le but étant d'avoir une utilisation ultime, y compris de nos propres déchets de coupe. Donc, il y a pas mal d'initiatives en ce moment qui voient le jour, notamment pour le recyclage des déchets plastiques, par exemple par thermocompression. Alors, pour en faire, typiquement, des meubles. Des meubles, pour plein d'usages, des enseignes de magasins, du mobilier extérieur. Donc là, on est en train de mettre ça en place pour que nos propres déchets puissent servir encore une ultime fois pour encore un autre usage que celui, nous, qu'on en fait. Et est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre process de création du moment où vous récupérez les poches jusqu'au produit final, finalement, que vous vendez ? Comment ça se passe ? Alors, le process de... Donc, il y a déjà une phase de récupération et donc de tri visuel des poches les moins abîmées. Il y a une phase forcément très importante de nettoyage. Donc là, c'est pareil, on est en train de mettre en place un nettoyage avec une récupération d'eau, de pluie. Ça, c'est des choses qui évolueront en fonction de la quantité de poches que nous aurons à laver. Alors, peut-être avec la mise en place de matériel un peu plus professionnel. Voilà. En tout cas, le but étant d'être le moins gourmand en eau possible. Ensuite, il y a une phase de découpage avec, comme disait Arnaud, un premier tri des poches les plus accidentées. Et en fait, le but étant, comme tu le disais tout à l'heure, de rejeter le moins de déchets. Donc, pour ce faire, on a créé plein de modèles différents et de tailles différentes pour pouvoir utiliser jusqu'aux plus petits morceaux. Voilà. Et donc, ce qui explique la diversité des modèles. Et ensuite, il y a tout un système de pliage et puis d'accroche jusqu'à la conception avec, effectivement, le profil qui vient fermer le bord. Et puis, l'ajout. Alors là, pour le coup, nous, notre identité, c'est l'ajout de cuir très coloré. Donc, c'est du cuir qu'on a chez un grossiste français qui est une maison française qui existe depuis 150 ans, qui s'appelle la Maison Fiché et qui propose du cuir qui est sourcé. C'est-à-dire que la provenance est identifiée. C'est du cuir une peau française qui est tannée végétalement, donc sans mercure, sans chrome, en Europe, voire même en France. Donc là, pour nous, ça aussi, c'est dans cette démarche d'économie circulaire. C'est super important pour nous de tracer et de sourcer tout ce qu'on utilise. On utilise finalement très peu de choses, en plus des poches. Mais en tout cas, ce qu'on utilise, que ce soit le cuir, que ce soit toutes les parties métalliques, les rivets, etc. Les rivets, par exemple, ils sont produits en Italie. Il n'y a pas de nickel dedans. Pour nous, tout ça, c'est vraiment super important d'utiliser des choses de qualité et dont on arrive à identifier les différents éléments qui les composent et de pouvoir sourcer leur provenance. Du coup, l'éthique et l'éco-responsabilité sont hyper importantes pour vous dans la démarche ? Complètement. Oui, c'est important. C'est l'essence même, j'ai envie de dire, de ce projet, clairement. Oui, ce n'est pas de reproduire quelque chose de nouveau, c'est vraiment de proposer une utilité à des produits et, comme vous le disiez, offrir plusieurs vies. C'est ça. On aurait pu, je dirais, copier bêtement un produit qui existe déjà, comme disait Mathilde, sur certaines régions déjà depuis 15 ou 20 ans. Ça n'a pas d'utilité de copier pour copier. Je veux dire, on a voulu ajouter notre, comment dire, notre patte. Oui, une identité, poser une identité nouvelle. Poser notre identité nouvelle dessus et puis partir comme ça. Et puis des usages nouveaux aussi. Franchement, quand on fait un produit comme ça, le sel de tout ça, sans mauvais jeu de mots, c'est vraiment la création. En tout cas, moi, c'est ce qui me motive. C'est de créer avec une matière qui n'est pas du tout faite pour ça, des objets qui se veulent un peu esthétiques. Ou en tout cas, très pratiques. Et qu'on peut utiliser au quotidien, c'est surtout ça. Et qu'on peut utiliser au quotidien. Et ce n'est pas juste un objet, je veux dire, de déco. Non, 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 c'est ça. C'est quelque chose de très usuel. Très usuel et puis que les gens vont pouvoir conserver longtemps. Et d'ailleurs, on fait quelques marchés et on en a fait encore ce week-end au château du Roselle. Et vraiment, la très grande satisfaction de tout ça, c'est quand les gens viennent nous revoir après un achat. Donc maintenant, les premiers ont eu lieu il y a quatre ans et qui viennent juste nous dire, regardez, je l'ai encore. C'est super solide. Ben voilà, là, on a tout gagné. Enfin, c'est ça qu'on recherche en fait. C'est nous proposer quelque chose qui soit durable et résistant. Voilà, c'est ça. Et réparable. Ah oui, vous pouvez réparer. Ah oui, complètement, oui. Oui, tout à fait. Génial. Et vous trouvez, vous le disiez là, vous participez de temps en temps à des marchés au niveau local. Vous trouvez qu'il y a vraiment, et pas juste une tendance, mais vraiment une implication au niveau de l'artisanat local vers plus de, justement, responsabilité dans la conception, la fabrication de ce qui est proposé ? Alors déjà, on est dans une région qui est extrêmement dynamique, avec plein d'artisanat, d'initiatives différentes. Et si, si, on a quand même rencontré, à travers ce parcours, plein de personnes qui mettent en place, effectivement, des choses, des produits issus de l'économie circulaire. On peut vous en citer, par exemple, Nils Sutour, avec qui on a fait une petite collaboration sur des sacs, et qui, lui, récupère la peau des poissons, donc principalement saumon. Mais il fait aussi un petit peu de tout. Oui, d'autres poissons aussi. Oui, il teste, pareil, en tannage végétal, il fait tout lui-même. Alors là, pour le coup, lui, il est vraiment dans l'utilisation d'un déchet, de ce qu'on appelle des coproduits, c'est-à-dire qu'il récupère et qu'il tannent pour en faire quelque chose quand même d'exception. C'est-à-dire qu'il est dans un cuir très particulier. C'est pareil, très résistant. Il y en a plein d'autres, des initiatives comme ça. C'est un super beau projet aussi, oui, tout à fait. Vous avez aussi eu, comme là, avec Nils, mais avec d'autres marques, des collaborations. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui. Alors, en fait, les collaborations, les premières collaborations, elles sont nées en plein confinement, le premier, puisque l'entreprise a été créée en mars 2020. C'est-à-dire que 15 jours après, nous étions confinés. Et du coup, on a eu la chance d'avoir un article de presse juste à ce moment-là. Et là, c'est vraiment à ce moment-là que tout a commencé, puisque les individuels avaient du temps pour aller regarder le site Internet, etc. Donc, on a eu plein de commandes. Et puis, les professionnels ou des structures comme, par exemple, les offices de tourisme du Cotentin, nous ont contactés à ce moment-là pour nous proposer une collaboration. Alors, évidemment, pour nous, c'était quand même inespéré. Enfin, cette vitrine, quoi de mieux que les offices et les bureaux d'information sur le territoire du Cotentin pour présenter ce projet. Donc, voilà, ça, c'était... Enfin, on est super heureux et fiers de cette collaboration. Donc, on leur a proposé une collection, des collections de capsules, en fait, parce que c'est aussi ça qu'on aime bien faire, c'est-à-dire proposer des produits avec une identité visuelle propre à chacun. Donc là, il y a, voilà, depuis 2020, on travaille ensemble. Une autre collaboration super importante qui a vraiment suivi, c'est dans les semaines qui ont suivi, c'est celle avec Sherwood. Donc, Marie nous a contactés pour pouvoir réfléchir à un modèle en adéquation avec son identité visuelle qui est très forte. Donc, elle avait des souhaits bien précis, avec effectivement le bleu, le blanc, le rouge, qui sont vraiment des couleurs, voilà, auxquelles elles sont très attachées. Et puis là, on travaille sur des collections avec du cuir léopard. Enfin, voilà, c'est des choses un peu particulières et qui sont super sympas. Enfin, c'est vraiment des collaborations très intéressantes. Ils sont vraiment appréciés, parce que si je ne me trompe pas, à chaque fois, c'est un événement qu'elle annonce et ça part très vite. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a une demande qui est plus importante que notre capacité de production. Donc, voilà, mais c'est chouette aussi. C'est bien de voir l'engouement aussi de cet axe de vraiment avoir un rayonnement très local et aussi de faire découvrir votre projet plus nationalement ou même internationalement. Quand avec les offices de tourisme, il y a les bateaux ou des touristes qui viennent, ça vous fait une visibilité aussi, visibilité de vos produits, mais aussi de vos valeurs assez importantes. Tout à fait, exactement. Génial. Et du coup, si quelqu'un qui nous écoute veut adopter un pochon, comment on peut adopter un pochon ? Alors, plusieurs solutions via effectivement les collaborations que nous venons de citer. Mais pour les versions, on va dire, un peu plus classiques, enfin pour nos propres modèles, le plus simple est d'aller sur le lit boutique. Donc, c'est lespochons.fr. Et puis, sur ce site, vous allez trouver justement tous les dépositaires, tous ceux avec lesquels on travaille et chez qui on dépose des sacs et tous nos autres modèles. Et vous, ça fait quatre ans, là, maintenant, que vous avez lancé le projet. Oui. Est-ce qu'il y a une autre étape à venir ? Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite ? Alors, oui, on a un projet sur lequel on travaille depuis deux ans et pour lequel on a d'ailleurs suivi une étape d'incubation qui s'appelle Catapult, qui est l'incubateur qui est proposé par l'ADRESS, qui est l'Agence de développement régional de l'économie sociale et solidaire. Et en fait, ce projet consiste en un panier qu'on a appelé le numéro 3 et qui va être là vraiment très prochainement, je pense, pour le début de l'automne, proposé aux ostréiculteurs, chez les ostréiculteurs, qui font de la vente directe comme substitut aux emballages à usage unique. Donc, un petit panier qui va pouvoir contenir les huîtres achetées par leur clientèle, qui ensuite est complètement lavable et qui pourra être utilisé pour plein d'usages différents, y compris l'achat d'huîtres dans un second cycle. Donc, l'idée là, c'est vraiment d'aller vraiment plus loin en vraiment cet usage qui est là vraiment important. Exactement. Et parce qu'on est persuadé qu'au-delà de ce développement économique, écologique, on est très attaché aussi à ajouter des valeurs inclusives à ce projet, qui sont des valeurs propres à l'économie, mais aussi circulaires et solidaires. Et on a déjà travaillé notamment avec l'ESAT de l'ACAIS pour la production de petits objets. Et là, on est en train de prototyper justement ce nouveau modèle proposé aux ostréiculteurs qui sera donc façonné et en ESAT et probablement via des chantiers d'insertion parce qu'effectivement, notamment l'ESAT de l'ACAIS, ils ont un savoir-faire très important et il nous tient à cœur aussi de mettre en valeur et en lumière ce savoir-faire des salariés, des établissements qui favorisent l'inclusion sociale d'un public en péché ou parfois en difficulté. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Et un projet du coup qui est 100% normand, voire même 100% cotentin. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. Et pour rebondir, effectivement, ils ont, comme tu disais, un savoir-faire et ils ont surtout une structure vraiment adaptée. Une structure qui est vraiment d'ailleurs très très grande, ce que dit en passant. Tout est mis en adéquation pour que la façon de travailler soit vraiment optimum pour eux. Vous nous avez dit que vous étiez des passionnés de la mer. Si vous aviez à nous parler de quelques coups de cœur locaux dans le Côte-Antin, alors ça peut être un endroit, un paysage, un restaurant, une bonne adresse, une boutique ou autre. Qu'est-ce que ça serait une ou deux bonnes adresses ? Alors là, il y en a beaucoup, beaucoup. Déjà, en fait, on a une vie qui est très tranchée en fonction des saisons, en tout cas pour les pratiques sportives. On est beaucoup sur le littoral à partir du printemps jusqu'à l'automne. Et l'hiver, un endroit qu'on n'a pas fini de découvrir et qui nous émerveille, sont les marées, les marées blancs. C'est une splendeur. Et on y passe beaucoup, beaucoup de temps, l'hiver notamment, pour aller se promouler, faire du paddle. Voilà, du paddle dans les marées. Écouter les oiseaux, les observer. Il y a une belle, belle adresse puisque vous posiez la question sur... C'est sur Liéville ? Oui. Oui, Liéville-sur-Douve. Juste avant Sainte-Mer, c'est vraiment pas loin. Ça s'appelle le bar de Languille. Alors, on n'a aucune part dedans. On n'est pas propriétaire, rien du tout. Mais ce bar est placé à un endroit où il y a une petite débarque. Donc, on peut mettre une petite barque, un kayak ou partir en paddle pour faire une balade, que les marées soient blancs ou même pas en plein été parce que c'est sur la Douve. Et alors, la terrasse est tellement placée d'une manière que... La fin de journée, les couchers de soleil sont magnifiques. C'est vraiment un endroit qu'on a découvert ça il y a deux ans. Et même quand le bar est fermé, juste d'y être et de s'asseoir, enfin, de se faire une balade et puis de s'asseoir, mais alors, c'est féerique. L'envol des cygnes sauvages. Il y a des cygnes, des cigognes. C'est un endroit très, très apaisant, très particulier. Et puis, on passe beaucoup de temps sur la plage, notamment de Ciotto, le Roselle, etc. Et on peut donner l'adresse, mais qui est déjà connue et reconnue par tous du Social Club. Effectivement, c'est un endroit où on retrouve tous nos amis. C'est chouette. C'est vraiment un endroit qui est très vivant, qui, oui, fait bouger vraiment les choses à ce niveau-là. Avec des super concerts. On y mange très, très bien. Il y a une programmation musicale, que ce soit pour les adultes ou même les enfants. C'est un lieu qui est tellement, tellement beau. Pareil pour les couchers de soleil. On a un truc avec les couchers de soleil. C'est bizarre, mais... Et donc, ouais, ouais, le Social Club à Ciotto, vraiment très, très bonne adresse pour les grands, les petits. Il y a l'air de jeu. Il y a... Tout est en sécurité. Vous pouvez laisser gambader les enfants en toute sécurité. C'est vraiment tellement génial. Et voilà, ça, ça fait partie de notre vie, quoi. Effectivement, ça, les marées et puis surtout... Ça arrive, toi. Ouais, ouais, tout à fait. Et notre vie, effectivement. Et puis voir les levées de soleil aussi sur Saint-Va, effectivement, sur l'île de Tatiu. Comme ça, on clôture le truc avec les couchers et les levées de soleil. C'est tellement beau. Et si en une phrase, vous devriez décrire ce qui, pour vous, rend le Cotentin si unique et donner envie aux visiteurs ou même aux locaux de redécouvrir le territoire, qu'est-ce que vous diriez ? Alors moi, c'est sa diversité. Clairement, c'est sa diversité. C'est le fait de... Sur quelques kilomètres carrés d'avoir des identités et des paysages si différents. Je trouve vraiment que c'est ce qui en fait la magie. Et on a encore plein de choses. On en découvre... Pourtant, on le sillonne pas mal de long en large, mais on en découvre encore des facettes insoupçonnées. Ben ouais, la diversité des paysages et son histoire, quoi. Effectivement, là, parce qu'on se promène quand même beaucoup. Et pas très loin, par exemple, il y a le mont de Benville avec les anciens moulins qui sont perchés là-haut en face de l'autre mont, du mont de Deauville, avec les marais de la censurière entre les deux. Mais au mont de Benville, on a ce Christ-là qui est perché sur le haut d'un moulin qui surplombe toute cette vue-là qu'on a sur la côte. Ça, ça fait partie des petites choses qui n'est vraiment pas loin de Saint-Sauveur. En plus, c'est vraiment des belles balades à faire en vélo pour aller jusque là-bas. En plus, ça fait partie de ces choses dont on n'entend pas trop parler, mais qui sont là et qui sont là depuis longtemps, en plus, et qu'on a plaisir à découvrir et à y aller, à contempler du haut de ce mont la vue qui est tellement belle. Voilà, ça fait partie de beaucoup de cœur. Voilà, c'est vraiment les paysages. Et puis, effectivement, entre la côte ouest-nord et la côte-est, les paysages sont complètement différents. c'est vraiment pas loin. En fait, il y a vraiment moyen. Je pense qu'il n'y a pas trop d'endroits d'autres comme ça. Il doit y en avoir, mais pas beaucoup, je pense, en France, où le matin, typiquement, il fait beau, on se lève à 5 heures, on fait le lever du soleil sur la côte-est, on se balade la journée, on fait le coucher de soleil sur la côte-ouest et ça, c'est fait dans la journée. Je veux dire, c'est tellement fabuleux. Voilà. Génial. Merci à tous les deux. pour cette discussion et aussi pour votre engagement à préserver aussi le patrimoine maritime local. On espère que cet épisode aura donné envie aux habitants et aux visiteurs de découvrir et redécouvrir les côtes du Cotentin et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Merci à vous. Podcast en Cotentin est un podcast imaginé par l'Office de tourisme du Cotentin et produit par Les Cotentinois. Retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles ainsi que sur le site podcast.encotentin.fr Suivez également l'Office de tourisme du Cotentin sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada